Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Toysmet TV Et oui, on est de retour ici avec Julien et Jandane Et on est ici pour vous présenter Iron Studios d'or Infinity War Yeah ! Le Avengers 3 Alors ici, vous pouvez remarquer déjà que c'est Iron Studios On est hyper fan, on adore le fabricant On vous présente ici donc du coup le Thor Alors ici sur la boîte, vous avez un artwork dessiné directement du personnage Il faut savoir ici, ils ont pris un artwork plutôt, on va dire, mis du film Pas quand il a Standbreaker Alors que c'est le cas parce que dans ce statut-ci, il a 5 capes rouges ainsi que Standbreaker Les photos des produits sont de chaque côté les mêmes Et à l'arrière, on vous dévoile le beau drama que vous pouvez faire en achetant toute la collection Pas chez Hachette mais chez Iron Studios Vous pouvez voir au collier Winter Soldier, Le Faucon, Captain, Hulk, Black Widow, War Machine, Thor et Black Panther C'est également présenté mais on commence ici avec Thor Infinity War Donc on se retrouve ici de plus près de la Thor Infinity War Franchement au niveau du visage, il y a un beau travail mais c'est pas suffisant pour reconnaître l'acteur On le reconnaît un petit peu mais c'est pas totalement lui Bon c'était, voilà c'est cette période-là d'ailleurs en studio Maintenant qu'on compare avec les maintenant de Endgame, il y a vachement un autre level Le travail sur la peau, la barbe et les cheveux est bien, franchement C'est vraiment sympathique et vraiment, le travail de peau je trouve qu'ils ont toujours été très forts Au niveau de la pigmentation Ensuite vous avez ici le costume, la statue est entièrement en résine Même la cape qui retombe etc, tout est fait en résine Il y a un effet, comme ils font beaucoup sur les nouvelles capes de Gordalf etc Une texture qui fait tissu, il y a plein de petites rainures, ça c'est bien fait Franchement, une en tissu avec des petits fils de fer ça n'aurait pas été trop Mais après pourquoi, puisqu'il est mis en position classique, il n'y avait pas trop d'intérêt Donc c'est pas grave, il y a pire Reste du costume, ce qui est bien vraiment ici, ils ont remis les runes au niveau de ces ronds qui sont sur son costume La texture est très bien, pareil, la différence entre le corps et les bras Pareil, la texture est très bien faite, ici vous avez le relief Donc franchement très bien travaillé, avant bras pareil On arrive sur Stormbreaker, Jordan Le Stormbreaker quant à lui est franchement super fidèle Il y a juste peut-être les lanières qui sont en dessous qui ne sont pas dans le film, si j'ai pas de métier Et encore Non, non, il n'y a pas de lanières Il n'y a pas de lanières ? Non, non, il n'y en a pas Très belle réalisation, on a vraiment l'effet bois Et l'effet métal, ce n'est pas en métal, c'est en résine si je veux dire Oui, c'est ça Donc franchement, voilà, belle réalisation Et puis au niveau du costume, il y a du weathering sur son costume Franchement c'est nickel Le pantalon est bien traité, il n'y a rien à dire Les plis sont gérés de tag, comme dirait nos amis Puis ensuite au niveau des bottes, ce que j'aime bien, ils ont rajouté de la boue Ça c'est vraiment bien parce qu'il n'y aurait pas eu, il s'en avait fait trop propre Et là franchement on sent qu'il est en pleine bataille Il est en train de mettre sur la gueule des ennemis, des chitoris Donc franchement, nickel Et puis au niveau du socle, c'est bien géré Il y a juste la petite plante qui est sur le côté Qui fait un peu plastique Oui, qui est juste là Et pareil, ils ont mis ici des sortes de petites veines, etc. Ou des racines, c'est pas mal C'est bien, mais voilà C'est à ça qu'ils ont travaillé, on va dire Ils sont les séries du bois On va mettre un peu tout ce qu'on veut Puisque le Wakanda est très 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 varié Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout Et d'avoir regardé jusqu'au bout Ah, tout, merci Ça a fait très plaisir Donc vous pouvez voir ici que le Thor, certes, n'est pas parfait Mais il est quand même magnifique Un très beau produit de la marque et un studio Du 1 dixième On est plus ou moins sur du 17 cm de hauteur Ou d'envergure en tout cas Une critique Jordan sur ce produit ? Le fait que cette scène n'existe pas En tout cas cette pose n'existe pas dans le film Et j'aurais voulu un Thor plus en l'air Prêt à frapper contre le seul qu'on veut voir dans le film Qu'une pose comme ceci C'est un peu dommage parce qu'il y a deux trucs emblématiques C'est au moment où il arrive avec Rocket et Groot Donc ils ont pu faire très bien un pack 2-3 Où ils sont tous ensemble Où là c'est un emblématique où il est en l'air Et qu'il a les yeux pleins d'énergie Le Stormbreaker en bas est prêt à péter dans les chitteries Et aucune de ces deux scènes n'a été mise en avant par personne C'est un aparte Diamond qui a fait une statue un peu dynamique Mais personne n'a réussi à transcender ce moment en statuette Et c'est vraiment dommage Dans n'importe quel format Même aux Toys Donc du coup Il est super beau mais C'est un peu du gâchis de l'avoir foutu comme ça à terre Sans rien autour Moi voilà c'est notre avis Du coup Moi personnellement je donne un 8 sur 10 pour ça Il est super beau Mais il perd de la cote parce que déjà la position n'est pas assez dynamique Et le visage est presque ressemblant Pour ma part je lui mets un 7,5 sur 10 Wow Et Jordan a tapé fort là Bah le visage n'est pas parfait Et puis quand je vois ce qu'ils font maintenant Ouais Maintenant j'aurais dit que c'est un 9 Là c'était un 7,5 La pause Je veux quelque chose de plus dynamique Ils l'ont fait avec le nouveau 7 avant John Game C'est un diorama super dynamique Par rapport à celui d'Infinity War je trouve Mais bon voilà Après voilà c'est une vieille pièce On ne savait pas encore C'est quand elle est sortie Qu'il y allait avoir le endgame Et tout ce qu'il y allait avoir Donc voilà C'est une cote hors du temps Mais au moins vous avez pu le voir de plus près Et si vous avez du coup aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Sur la page Ou la chaîne YouTube Ça c'est super cool Comme ça vous pouvez suivre tout ce qu'on fait On va présenter d'autres années en studio D'autres types de produits Marvel etc Et voilà Et pour Et n'oubliez pas qu'on fait des lives Mardi et mercredi Durant le confinement Exactement Mardi et samedi A chaque fois sur un thème différent Et N'hésitez pas à suivre Du coup la page Toysplanet Liège Pour rester informé Et puis Soyez toujours au rendez-vous Comme à l'heure actuelle Vous êtes de plus en plus nombreux Et de plus en plus nombreux Aussi à être en l'église Ça c'est vraiment bien Ouais vraiment Super cool Et du coup Je vous donne les paroles On vous dit à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz